l'idée de la filo-action puisque Nietzsche vous vous souvenez dans le texte qu'on avait vu la dernière fois il y avait entre autres cette idée que quand on aime l'autre on n'aime pas l'autre en réalité on aime une sorte d'image idéalisée de soi et Nietzsche dit qu'il y a quelque chose d'égoïste là-dedans ce qui fait qu'on ne voit même pas l'autre donc pour ceux qui le souhaitaient je vais demander des petits retours si vous avez réussi à faire cet exercice ou pas il y a Guy qui dit que ce serait quasiment impossible puisque de toute façon on ne peut pas ne pas projeter peut-être que c'est vrai peut-être en tout cas je vous laisse relire les réponses des uns et des autres et si vous avez des questions à leur poser n'hésitez pas Bill tu as eu le temps de relire ? oui ok allez Elina on écoute ta question en fait ce serait une question pour Guy en fait donc si je récapitule donc enfin moi j'ai saisi donc une idée Caroline aussi et puis Guy aussi donc une question pour Guy est-ce que par rapport au est-ce que moi est-ce que j'ai écrit est-ce que Caroline a écrit est-ce que du coup tu restes sur ta position de du fait de dire que j'ai l'impression que l'on se projette toujours voilà dans un lien ou une relation ou est-ce que je ne sais pas du coup tu nuancerais maintenant je ne sais pas ok voilà ça va la question Guy ? oui 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 alors est-ce que tu changes d'avis ? ça rejoint en fait ce que je voulais demander à Elina donc c'est exactement le même mais je dirais que non je ne change pas d'avis et je trouve que les deux réponses me confortent en fait parce qu'il y a d'abord une expression de 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 la négation enfin de de la réponse négative et puis en fait des deux côtés il y a après ça va plutôt dans le sens d'une impossibilité de de ne pas projeter d'accord alors est-ce qu'elles elles ont réussi à ne pas se projeter ou pas ? toi tu dirais mais apparemment pas ce qu'elle dit en tout cas enfin Elina dit en deux temps qu'il y a deux temps oui d'accord mais dans un premier temps elle dit qu'elle ne se projette pas oui que dans un deuxième temps ça revient oui il faudrait peut-être lui demander d'accord avec ce qu'elle a écrit est-ce que c'est vrai qu'elle ne se projette pas dans un premier temps j'ai réussi alors je voudrais questionner Elina qu'est-ce qu'elle nous prouve comment elle se projette à ne pas se projeter parce que tu nous dis Elina j'ai réussi à aimer s'en projeter durant quelques temps ok en aidant une personne chère à mon cœur à ne pas avoir peur de mourir voilà rassurant lui est important de l'aide comment tu sais que tu ne te projettes pas c'est une bonne question en fait en fait je pense que je ne me projette pas à ce moment-là parce que j'ai mis ma conscience de côté c'est-à-dire que j'étais dans le dans le faire dans le factuel dans le la réalisation des choses les réponses aux questions etc et du coup je pense que je ne me suis pas projeté moi j'ai été dans une position d'aidante d'accord mais peut-être que je me trompe et que je n'arrive pas à avoir je ne sais pas voir si si ça convainc Guy est-ce que ça te parle Guy que si on est dans le faire dans dans ce qu'il y a à faire tout de suite maintenant pour aider une personne on n'est pas dans la projection j'ai l'impression que même si c'est inconscient j'ai l'impression qu'on projette quand même mais ça reste peut-être dans l'inconscient c'est ce que Nietzsche appelle les instincts les affect et tout ça et je pense qu'il n'y a rien à faire quand Nietzsche parle de projection il parle d'une dimension égoïste il dit c'est juste l'image de soi l'autre n'existe pas ce qu'il avait l'air de dire ce qu'il disait dans le texte précédent alors dans ce que dit Elina est-ce que qu'est-ce que vous en pensez les autres est-ce qu'il est possible de ne pas se projeter et si vous vous souvenez c'était quoi les arguments on se projette parce qu'on s'imagine avec l'autre c'était l'idée de comment il s'appelle il n'est pas là ce soir j'ai oublié son Xavier Cyril Cyril il disait on se projette avec la personne aimée mais il disait c'est un exemple d'égoïsme alors est-ce que il serait possible d'échapper à ça et qui pense que dans l'exemple d'Elina on y échappe essayer de vous positionner et qui pense qu'on n'y échappe pas alors Guy a l'air de dire qu'on n'y échappe pas il y a toujours une projection et Elina semble dire qu'on y échappe mais bon maintenant il nous faudrait des arguments alors qui ne comprend pas le problème tout le monde comprend le problème il a l'air de vous laisser perplexe qui aurait un éclairage sur ce problème, Delphine en même temps oui j'aurais envie en fait c'est un peu banal mais de faire une différence entre une projection dont on a conscience et une projection dont on n'a pas conscience parce que moi je serais comme dit j'aurais tendance à penser qu'on ne peut pas s'abstraire de ça de ce phénomène presque mais plus on est conscient qu'on projette plus on peut désengager des effets des effets trop personnels alors que si on projette et qu'on n'est pas du tout conscient et bien c'est là où alors du coup la projection ça serait surtout une projection inconsciente je pense qu'on peut toujours attend attend parce que là déjà t'es contente de ce que t'as formulé là tout de suite oui oui bon alors tu vois si t'en rajoutes ce qui va se passer oui d'accord ok qui a trouvé que c'est déjà ce qu'elle nous a dit Delphine qui a pensé que c'était confus parce que Delphine a un petit problème avec la confusion qui a pensé que c'était clair ce qu'elle a dit bah alors qui a pensé que c'était plutôt clair ok qui a pensé que c'était confus d'accord bon bah c'est moitié moitié qui pourrait reformuler en une petite phrase l'idée de Delphine pour ceux qui ont trouvé que c'était plutôt clair vas-y Elina en fait je voudrais ne pas répondre à ta question Laurence mais plutôt juste demander une réexplication en fait j'ai entendu ce que t'as dit Delphine mais j'ai pas compris voilà on va aller on va piocher ailleurs qui a compris ce qu'a dit Delphine attends attends Delphine on a peut-être encore une chance du côté de Guy vas-y Guy je vais essayer donc je pense que ce que Delphine a exprimé c'est que on peut séparer le conscient de l'inconscient et que la prise de conscience peut permettre de ne pas projeter c'est ce que j'ai compris ouais moi j'ai compris un petit peu autre chose ah ok alors on va voir moi parce qu'il me semblait que j'ai compris ce que tu as dit mais peut-être tu nous diras qui a suivi ce que tu as dit qu'on ne peut pas ne pas projeter simplement quand on projette de façon consciente et bien on peut limiter les effets problématiques de cette projection est-ce que c'est ça ? ouais ? ah voilà j'ai accédé à ta pensée Delphine donc tu serais plutôt d'accord avec Guy mais avec une nuance c'est que malgré tout on peut limiter les effets problématiques si on en a conscience ok on va pas faire tout l'atelier là-dessus parce que j'ai prévu qu'on travaille sur le texte sur la maladie voilà on va voir qui est d'accord avec l'idée de Delphine du coup on ne peut pas juste voir sans on va pas argumenter dessus mais qui est plutôt d'accord avec cette idée qu'on ne peut pas ne pas projeter mais si on en a conscience on limite les effets négatifs ok d'accord bon Guy tu n'es pas d'accord avec cette idée tu as le droit mais je ne te demanderai pas d'argumenter mais oui non plutôt non non plutôt non ok bon voilà on a une autre idée peut-être qui peut avoir du sens pour certains ok et bien écoutez je propose qu'on passe au texte sur la maladie et donc autre consigne et bien lire les questions que vous avez écrites donc l'objectif c'est des questions d'interprétation c'est-à-dire des questions dont les réponses vont nous permettre de mieux comprendre ce que dit Nietzsche alors vous regardez si les questions correspondent s'il y a un problème ou pas avec les questions qui ont été proposées par les uns et les autres quand vous voyez un problème avec une question vous faites un signe de la main et Jennifer je ne sais pas si tu nous entends ou pas si tu nous entends on sait si tu nous entends vous donne une épaired ou pas voilà ok Elina t'as vu un problème avec une question Delphine il n'y a que deux personnes qui ont vu des problèmes avec les questions Delphine et Elina et Jean-Jacques ok bon alors on va écouter Jean-Jacques on t'a pas encore entendu où est-ce que tu vois un problème avec quelle question c'est dans la question de Corinne faudrait-il avoir une santé parfaite pour être doté d'une âme parfaite et je vois pas à quel passage du texte ça se référerait je vois pas de lien avec le texte donc le problème de cette question ça serait déconnecté du texte déconnecté du texte qui est d'accord avec avec Jean-Jacques c'est une question qui est sans rapport avec le texte donc Nabil, Elina, Jean-Jacques Guy est-ce que quelqu'un pense que cette question est en rapport avec le texte apparemment personne est-ce que vous pourriez est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi ça n'est pas en rapport avec le texte Jean-Jacques Jean-Jacques tu pourrais expliquer pour éclairer Corinne pourquoi c'est pas en rapport avec le texte je vois pas dans le texte de 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 passage où il y a un lien entre avoir une santé parfaite et et avoir une âme parfaite ouais tu le vois pas dans le texte et oui c'est une question d'interprétation du texte oui donc il faut qu'elle se base quand même sur quelque chose qui soit écrit dans le texte tu es d'accord Corinne avec Jean-Jacques ou tu veux défendre ta question oui je suis d'accord c'est une interprétation j'ai j'ai mis derrière parfait la notion de vertu oui mais alors il est vrai que Nietzsche parle de la vertu mais il parle pas d'une une vertu parfaite c'est pas le problème de Nietzsche là dans le texte avec une question d'interprétation il faut que ça va nous aider à éclairer ce que pense l'auteur mais là si on répond à ta question ça va pas nous éclairer non c'est comme si on parlait à la place de Nietzsche quand on pose une question d'interprétation quand on y répond mais là on peut pas vraiment même si ta question elle peut avoir du sens dans un autre contexte mais je suis d'accord je suis d'accord cette question là elle pose problème alors on peut on peut l'enlever on va la je sais pas si on peut juste la barrer pour la garder sans l'effacer est-ce qu'on peut faire ça euh ça si t'arrives à faire ça tu vois juste ouais si normalement on doit pouvoir la barrer je sais pas la barrer sans l'effacer qu'elle soit toujours l'hésite peut-être ah il faut qu'elle soit visible sinon tu la mets entre parenthèses ouais ok est-ce que quelqu'un voit un problème avec une autre question non il n'y avait que la question de Corinne qui pose problème par rapport à la consigne où est-ce que vous êtes sur mon écran je suis perdue dans mes écrans euh moi il me semble qu'il y a des questions qui sont rhétoriques qui sont pas des questions qui sont plutôt des affirmations on pèse ça c'est c'est peut-être plus pour pour la Bille qui n'a pas fait la formation à pratique philo on travaille beaucoup là-dessus les questions rhétoriques c'est-à-dire des questions qui ne sont pas des vraies questions qui contiennent des affirmations cachées et donc qui pourrait me dire où est-ce qu'il voit des questions rhétoriques Elina ah du coup celle de Jennifer en fait tu as la oui il y a un positionnement en fait dans cette question n'est-ce pas une fuite pour ne pas s'affronter etc oui tu as bien fait de le rappeler parce que j'avais oublié donc c'est la question de Jennifer c'est une question rhétorique puisqu'en fait elle donne plutôt l'affirmation de Nietzsche d'ailleurs que se focaliser sur sa bonne santé c'est en effet une fuite etc donc là on a une question qui est rhétorique c'est plutôt une affirmation qu'une question en réalité et du coup on va répondre oui oui bah oui c'est ça et ça ne va pas nous aider à interpréter le texte est-ce qu'il y a d'autres problèmes avec les questions Jean-Jacques il y a aussi celle de Nabil qui est une question rhétorique oui tu pourrais dire pourquoi déjà souvent on les repère grâce à la forme interonégative les questions rhétoriques est-ce que machin ne serait pas etc ça nous indique déjà un peu comment la personne qui pose la question donne une réponse attends j'ai du mal à voir alors il demande est-ce que chercher uniquement la santé de notre âme n'est pas un moyen de fuir ce qui est malade c'est un peu comme la question Jennifer oui donc à cette question on va répondre quoi ça veut dire que oui ça veut dire oui ça veut dire que lui il pense que chercher uniquement la santé de notre âme c'est un moyen de fuir ce qui est malade et de limiter le développement de notre vertu donc là on va répondre oui et puis du coup ça ne va pas donner lieu à une interprétation il nous force un peu la main en posant sa question il nous force la main dans une direction c'est pas une question qui nous laisse libre c'est d'accord on a une dimension c'est une question rhétorique oui ok donc ça nous fait voilà on a deux questions rhétoriques une question qui était hors sujet donc là on travaille une compétence c'est vraiment savoir savoir questionner un texte savoir lui poser les questions qui vont permettre de l'éclairer après la question rhétorique on pourrait la transformer en une vraie question parce qu'il peut quand même y avoir un intérêt derrière on peut la transformer tiens est-ce qu'on peut faire ça d'ailleurs avec la question de Nabil par exemple est-ce qu'on peut la transformer en question en vraie question oui est-ce que tu veux dire on peut faire ça c'est oui on peut faire ça on peut faire ça alors qui peut nous proposer cette opération de transformation de la question Nabil en vraie question oui Corine vas-y la santé de notre âme dépend-elle du développement de notre vertu alors déjà est-ce qu'on a une question rhétorique qu'est-ce que tu en penses Corine non on n'a pas une question rhétorique d'accord alors maintenant est-ce que cette question elle fonctionne par rapport au texte est-ce qu'elle est hors sujet la santé de notre âme dépend-elle du développement de notre vertu la santé de notre âme dépend-elle du développement de notre vertu est-ce que la réponse à cette question va nous permettre d'éclairer le texte ou bien est-ce que cette question est hors sujet j'ai encore oublié le développement il faudrait la noter parce que la santé de notre âme je l'ai fait Laurence je l'ai noté d'accord la santé de notre âme dépend-elle du développement de notre vertu ok alors ça marche ou ça marche je ne sais pas par rapport au texte Jean-Jacques qu'est-ce que tu en penses il me semble qu'il y a un problème dans la transformation de Corine qu'elle n'est pas vraiment fidèle à l'idée de de Nabil Nabil il parle du problème de chercher il ne parle pas de la santé le problème ce serait de chercher la santé de l'âme donc je proposerais plutôt est-ce que chercher uniquement la santé de notre âme limite le développement de notre vertu on saute le tout le n'est pas machin d'accord est-ce que chercher la santé de notre âme il y a uniquement la santé de notre âme on peut regarder uniquement c'est important quand même limite le développement de notre vertu ça marche comme ça donc on n'a pas une question rhétorique on reste fidèle à l'idée de Nabil est-ce que quelqu'un verrait encore un problème avec cette question telle que vient de la formuler Jean-Jean ou est-ce que ça convient il y a Nabil qui lève la main oui tu verras un problème je préférerais est-ce que chercher à fuir ce qui est malade ne limite pas le développement de notre vertu je préfère mettre le focus plutôt sur ce qui est malade plutôt que sur la santé de notre âme ah oui est-ce que chercher à fuir ce qui est malade limite le développement de notre vertu c'est ça parce que quand tu as dit ne limite pas c'était encore un peu question rhétorique donc là ça fait une question plus ouverte parce qu'on pourrait on pourrait répondre que bah oui quand on fait ce qui est malade ce qui est malade en principe on ne limite pas sa vertu mais le développement de sa vertu mais justement c'est pas ce que dit Nabil ok est-ce que Nabil pinaille là ou bien il y a une vraie différence entre les deux questions celle qu'a formulée Jean-Jacques et celle que vient de formuler Nabil est-ce que c'est du pinaillage ou bien est-ce que c'est important qu'est-ce que t'en penses Célina je pense que c'est du pinaillage ouais parce que chercher uniquement la santé et chercher à fuir ce qui est malade en fait pour moi c'est la même chose c'est dit différemment mais c'est la même chose on revient à peu près au même ouais donc ce serait plutôt du pinaillage voilà donc qui est d'accord avec Elina c'est un spécial du pinaillage en plus on sent que c'est dur à nous mettre avec un soupir allez on va dire que c'est du pinaillage qui pense que c'est pas du pinaillage ah Nabil bien sûr mais Nabil il est maître alors vas-y Nabil pourquoi c'est pas du pinaillage ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu je cherche juste les mots pour exprimer ça correctement et clairement oui pour moi c'est pas du pinaillage parce que si je dois le comparer à des maths je dirais que la santé c'est 0 à 10 sur une échelle de 10 alors que la maladie c'est l'inverse c'est de 0 à moins 10 donc dire chercher uniquement la santé de notre âme c'est c'est pour aller au mieux pour aller on est tout le temps à la ronde enfin je me perds et Laurence va me couper donc pour moi c'est important parce qu'il y a un négatif dans la maladie alors que dans la santé c'est à partir de c'est que du positif voilà pourquoi je pense que ce n'est pas du pinaillage alors est-ce que c'est déjà qui ne comprend pas ce que dit Nabil ouais et qui pense qu'il y a effectivement un enjeu important dans la distinction qu'il fait bon ah vas-y Jean-Jacques pourquoi il y a je pense que je pense qu'il se trompe en voulant garder cette deuxième partie de la phrase parce que l'essentiel de son propos c'est la première chercher machin et l'autre c'est un moyen donc ça sera un peu une explication qu'il donne et s'il y a une des deux parties qu'on peut enlever c'est la deuxième c'est pas la première puisque la première c'est son point de départ c'est de ça qu'il parle alors qui a compris Jean-Jacques on est perdu attends je vais reprendre le texte sous les yeux alors est-ce que chercher uniquement la santé de notre âme voilà donc il réfléchit sur le fait de ce que chercher uniquement la santé de notre âme apporterait voilà et il le met en lien avec la limite du développement de notre vertu et le moyen de fuir ce qui est malade c'est entre les deux parce que chercher uniquement la santé de notre âme n'est pas un moyen voilà chercher uniquement la santé de l'âme limite le développement de notre vertu parce que c'est un moyen de fuir ce qui est malade voilà c'est un peu l'explication donc on pourrait plus facilement se passer dans la nouvelle question de l'explication qui est au début que du sujet en lui-même qui est est-ce que chercher uniquement la santé de notre âme machin j'espère que c'est un peu plus clair je vais ce que je peux alors il y a accès de à la pensée subtile de Georges il semble que si on doit enlever du gras dans le truc c'est plutôt le gras ça serait plutôt un moyen de fuir ce qui est malade que chercher uniquement la santé de notre âme tu as compris Nabil ce que propose Jean-Jacques tu comprends ? je comprends il me fait et d'ailleurs il me fait réaliser quelque chose que j'aimerais exprimer si c'est possible ouais mais là attendez il faut qu'on vous suit parce que là t'as déjà compris ce qu'il a dit oui j'ai compris ce qu'il a dit bon alors tu peux nous le réexpliquer ce qu'il dit c'est que dans ma proposition initiale je fais le lien avec chercher la santé de notre âme et le développement de notre vertu et donc la première proposition est plus proche ma proposition initiale plutôt que la deuxième ok c'est ça Jean-Jacques ouais ok d'accord bon donc c'est pas du pinaillage donc c'est la première qu'il faudrait conserver bon d'accord donc on conserve la question est-ce que chercher uniquement de la santé de notre âme limite le développement de notre vertu voilà du coup j'avais une proposition une autre proposition différente suite à l'intervention de Jean-Jacques alors vas-y c'est tout le monde est-ce est-ce que chercher ce qui est malade en nous permet de développer notre vertu permet de développer est-ce que chercher ce qui est malade en nous permet de développer notre vertu c'est encore une autre question là on est encore parti ailleurs bon alors on va c'est ce que je voulais exprimer dans la dans la deux en effet ok ah oui alors c'est plus fuir maintenant c'est chercher c'est ça tout à fait est-ce que ça devient encore une question très différente est-ce que chercher ce qui est malade en nous limite limite ou non au contraire oui permet permet il y a du permet permet est-ce que chercher ce qui est malade en nous en nous permet le développement de notre vertu d'ailleurs comme ça a priori sans avoir trop réfléchi au texte je dirais que Nietzsche dit plutôt que oui ou que non à cette question il répond plutôt quoi sans tout réfléchir une idée comme ça de l'idée que tu as du texte est-ce que Nietzsche dirait plutôt moi je dirais oui plutôt oui ensuite on pourra chercher de façon plus précise mais d'accord ok donc on a nos questions les questions qui restent écrites là qui ne sont pas entre parenthèses du coup elles tiennent la route ou est-ce qu'il y a encore un problème alors je suis entre les deux écrans j'essaie de vous voir aussi est-ce que quelqu'un verrait encore un problème ok Delphine la question de Guy la santé on répond oui ou deux quoi la santé et la maladie ont-elles chacun un rôle pour l'individu oui ben oui oui donc donc du coup la question tu dirais c'est quoi le problème de cette question ben c'est que ça va ça va pas tellement une réponse positive à ça oui il va y avoir donc donc ce serait quoi le problème si tu peux qualifier le problème de la question tout à l'heure Jean-Jacques avait dit qu'il y avait une question hors sujet après on a dit qu'il y a des questions rhétoriques est-ce que tu peux qualifier le problème qui est d'accord avec Delphine que la question de Guy présente un problème qui est d'accord avec elle ouais alors Jean-Jacques et Nabil vous sauriez nommé le problème pourquoi il y a un problème avec cette question parce qu'elle n'est pas hors sujet c'est pas une question rhétorique ça serait quoi le problème Nabil un rôle pour l'individu c'est trop c'est trop général c'est pas assez spécifique ouais le problème est trop général du coup on voit pas la réponse va pas être bien précise on va répondre oui bon ok tu es d'accord Guy qu'elle est trop générale ta question ah oui ça va on m'entend oui ah oui oui effectivement la santé et la maladie ont-elles chacune un rôle pour l'individu oui c'est un peu général oui ouais trop général bon allez hop on la met entre parenthèses aussi on l'apprend pas ça va Guy tu supportes ça va je vais supporter parce que des fois nos écrits on s'identifie presque à ce qu'on écrit alors si on le raye si on le barre ça nous fait souffrir mais tu as assez de détachement avec ce que tu écris ça va oui donc bah maintenant donc les questions qui qui subsistent sont valides ou bien est-ce que quelqu'un verrait encore un problème je vois pas de manifestation de votre part donc j'en déduis que vous les trouvez valides et bien bah maintenant on va on va y répondre alors on va y répondre on va en choisir une on va y répondre dans un premier temps comme Nietzsche comme on imagine que Nietzsche pourrait y répondre et puis ensuite on pourra y répondre de façon plus générale alors laquelle on va choisir est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui voudrait choisir il semble qu'il y a une des questions qui serait la plus pertinente à discuter parmi celles qui ont été proposées Elina moi je propose celle de Caroline être en bonne santé est-ce un idéal souhaitable ok elle te plaît celle-là ouais ok est-ce qu'il y a une opposition allez bah non il n'y a pas d'opposition dans la réponse et donc déjà dans un premier temps vous essayez de répondre comme on aurait pu répondre Nietzsche là c'était parmi nous être en bonne santé est-ce un idéal souhaitable merci 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 on répond par écrit non vous n'allez pas écrire sur le google doc soit vous écrivez sur votre feuille soit vous gardez votre idée dans votre tête oui ... Merci. 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 Ça semble une telle évidence qu'être en bonne santé dans la société dans laquelle on vit, c'est un idéal souhaitable, mais pas pour Nietzsche, peut-être. Alors, qui répond plutôt, selon Nietzsche, qui répond plutôt oui, pour Nietzsche, c'est un idéal souhaitable, qui répond plutôt oui, Elina, et donc j'en déduis que les autres répondent plutôt non. Donc, Nietzsche, ça n'est plutôt pas un idéal souhaitable. Donc, on va voir vos arguments. Eh bien, on va écouter Elina, mais c'était la seule à penser que oui, c'est un idéal souhaitable. Comment tu argumentes ça ? Alors, c'est un idéal souhaitable. Alors, moi, j'ai regardé tout en bas du texte. Donc, c'était la troisième ligne en partant de la fin. On a autant besoin de l'âme malade que de l'âme bien portante. Voilà. Donc, je pense que, je pense, voilà, être en bonne santé, c'est un idéal souhaitable. Voilà. Comment, moi, je le justifie en reprenant le texte ? Oui, d'accord. Oui, on a besoin. D'accord. OK. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec Elina ? Parce que c'est vrai que Nietzsche, il dit, on a besoin d'une âme en bonne santé. Donc, si on a besoin d'une âme en bonne santé, on peut imaginer que c'est un idéal souhaitable. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des objections à ça ? Alors, Guy, tu leves la main, c'est ça ? Oui, j'ai essayé de retrouver mon micro. Oui. Je pense qu'il faut justement définir ce que c'est que la bonne santé pour Nietzsche. Et je pense que la bonne santé pour Nietzsche, c'est de pouvoir dépasser la maladie, de pouvoir intégrer la maladie. Ce n'est pas juste avoir une bonne santé, comme on le dit de manière commune, quoi. Mais alors, s'il faut intégrer la maladie pour avoir une bonne santé, tu es d'accord, Guy, que du coup, la santé, c'est quand même un idéal souhaitable. C'est pour ça que la question, moi, je n'aurais pas choisi cette question-là, mais bon, voilà, on l'a choisi, il n'y a pas de souci. Mais être en bonne santé pour Nietzsche, ça ne veut pas dire… Non, mais là, tu ne nous fais pas un cours sur Nietzsche. Tiens, je sais que tu connais Nietzsche et tout, mais est-ce que, du coup, on peut dire que la santé, c'est un idéal souhaitable, même si ça passe par la maladie ? Ah, si ça passe par la maladie, oui. Oui. Bon, ben alors, du coup, vous êtes d'accord, alors, Elina et toi ? La bonne santé, mais qui passe par des étapes de maladie surmontées. OK. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont répondu pour un autre, qui avaient un autre argument pour montrer que la santé n'est pas un idéal souhaitable ? Autre argument que ce qu'on vient de donner. Nabil ? Je prends simplement la suite du texte qu'Elina avait mentionné. En un mot, si la seule volonté de santé n'est pas un préjugé et une lâcheté, peut-être un reste de la barbarie la plus subtile et de l'esprit rétrograde. Oui. Oui. Donc là, apparemment, il a l'air de dire que la volonté de santé est problématique. Oui. OK. Alors, peut-être qu'on peut travailler un petit peu cette fin du texte, à votre avis. Pourquoi est-ce qu'il dit que la... Comment éclairer cette phrase ? Si la seule volonté de santé n'est pas un préjugé... Ah oui, alors, attendez. Il faut lire la phrase en entier, parce que sinon... La question demeurait ouverte de savoir si la seule volonté de santé n'est pas un préjugé, une lâcheté, peut-être un reste de barbarie la plus subtile et de l'esprit rétrograde. Comment vous comprenez que la volonté de santé soit un préjugé, une lâcheté ? Comment vous comprenez cette phrase ? Pourquoi cette volonté de santé serait un préjugé, une lâcheté, peut-être un reste de barbarie subtile de l'esprit rétrograde ? Comment vous comprenez ça ? Qu'il y aurait une proposition d'interprétation ? Elina ? Oui, moi j'ai une proposition, mais pour préjugé, je ne sais pas, mais pour la lâcheté. Je pense que concernant la volonté de santé, c'est de l'égoïsme, en fait. On veut être en forme, et donc l'égoïsme pour moi, c'est de la lâcheté. Alors, parce que là tu fais un lien entre le concept d'égoïsme et de l'égoïsme. On peut être égoïste et courageux. Oui, il y a des choses très égoïstement, il y a un certain courage. Donc les concepts, ils ne sont pas le lien entre le monde. Alors, du coup, comment vous interprétez que cette idée de, comment il dit, la seule volonté de santé serait un préjugé, une lâcheté ? Pourquoi ? Si on prend déjà, comme la phrase comporte beaucoup de termes, en quoi la volonté de santé serait-elle soit un préjugé, soit une lâcheté ? Est-ce que vous voudriez, déjà, est-ce qu'on peut travailler ces deux termes ? Pourquoi la volonté de santé ? Oui, vas-y Corinne, pourquoi la volonté de santé serait-elle un préjugé ou une lâcheté ? Alors, je vais aussi aller plutôt sur lâcheté, ce que je ne vois pas trop aux préjugés. Ce serait un refus de voir un autre état possible, un autre état qui est plus difficile à appréhender, mais qui est là, qui est réel. Il y a un refus de cette réalité-là. En ce sens, c'est une lâcheté, puisque c'est un refus de voir des choses difficiles. Oui. OK. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient une autre idée pour interpréter le terme de lâcheté, Adelphine ? Oui, moi, je remonte plus haut, et il parle de la vertu particulière dans cette santé de chacun, en fait. En fait, c'est quelque chose de personnel. Et de ne pas mettre la vertu personnelle, et de focaliser juste sur une santé comme ça, un peu standard, c'est ça qui ne serait pas bon, en fait. D'accord. Alors, sur quel aspect du texte, Adelphine, elle a mis l'accent à un aspect du texte dont on n'avait pas parlé encore ? Si vous avez suivi, Adelphine. Qui pourrait reformuler ce qu'a dit Adelphine ? Elina. Qu'il existe une vertu propre à chacun. C'est ça. Alors, oui, mais du coup, elle interprétait le terme de lâcheté, elle avait donc premier argument. Ah oui, pardon. Oui, tu étais partie. Parce que, finalement, c'est plus difficile d'aller confronter la maladie, c'est ce que disait. Voilà. Et puis, deuxième argument, Adelphine, c'est lâche parce que… Alors, ta vertu et la santé de ton âme. Je t'ai pas entendu. Ah, pardon. Mais c'est… Vas-y, reprends. Ta vertu… C'est à moi ou Elina que tu parles ? Non, vas-y. Vas-y, oui. Et puis, on va mettre ta vertu et la santé de ton âme. Et après, plus bas, c'est là où, finalement, la grande question d'on aurait de savoir si nous pouvons nous passer de la maladie, même pour le développement de notre vertu. Je reviens sur ce terme encore, notre vertu. Et si particulièrement notre soif de connaissance, on n'a pas autant besoin de la maladie. Donc, la seule volonté de santé n'est pas… Voilà, la seule volonté. Donc, du coup, en fait, si la seule volonté de santé est là, sans cette histoire de vertu, elle serait préjugée, lâchetée, puisqu'elle ne prend pas en compte quelque chose de personnel, en fait. D'accord. Alors, tu peux nous le refaire plus court, l'entraînement de synthèse. Pourquoi il y a une lâcheté dans cette volonté de santé ? Quand elle n'est pas alignée à notre vertu profonde et singulière. Alors, oui, mais du coup, là, parce que la question, c'est pourquoi cette volonté de santé serait une lâcheté ? Puis, tu réponds quand ce n'est pas aligné à notre moi profonde. Tu ne réponds pas à la question pourquoi. Parce que… Parce que… Alors, essaye de faire une phrase courte, claire, parce que tu as une idée qui est intéressante. Mais là, maintenant, il faut que tu lui donnes toute sa chance à cette idée. C'est pourquoi la volonté de santé serait une lâcheté. Parce que… Parce que… Quand elle est seule volonté de santé… Puisque… Si à pourquoi tu réponds quand, c'est compliqué. Pourquoi tu veux aller à Paris quand j'ai mal aux dents ? C'est bizarre. Alors, pourquoi ? Parce que, alors ? Déjà, parce que, oui. Parce que, alors, repose-moi la question. Pourquoi la volonté de santé est-elle une lâcheté ? Parce qu'elle n'est pas… Parce qu'elle n'est pas étayée par notre vertu. La vertu est la santé de ton âme. Un peu plus haut. Alors, Kiki avait écouté tout à l'heure Delphine et pense qu'on pourrait répondre, en reprenant ce qu'elle a dit, donner un argument, pourquoi la volonté de santé est-elle une lâcheté ? En reprenant son idée de tout à l'heure. Nabil. J'avais bien aimé le fait qu'elle reprenne le mot « multitude de santé du corps ». Alors, vas-y. Donc, qu'il n'y a pas de normes. Alors, pourquoi ? La réponse, c'est maintenant, il faut que tu… Là, tu nous dises que tu as bien aimé, d'accord ? Alors, pourquoi ? Parce qu'il existe de multitude de définitions de santé. D'accord. Alors que ça ne va peut-être pas encore assez loin pour nous montrer que c'est une lâcheté, en fait. Pourquoi la volonté de santé serait-elle une lâcheté ? Si on reprend tout ce qui a été dit, parce que… On va y arriver. Parce qu'il faut connaître beaucoup de choses avant de pouvoir définir correctement ce qu'est notre santé. Et connaître beaucoup de choses, ça demande un certain courage, peut-être. Enfin, est-ce que ça marche ? Alors, si on reprend ce qu'est d'Inabil, je répète ce qu'est d'Inabil, pourquoi c'est une lâcheté, cette volonté de santé ? Parce qu'il faut connaître beaucoup de choses. Ouais. Ouais, mais alors là, on ne voit pas bien le lien avec lâcheté. Alors, on recommence. Pourquoi la volonté de santé est-elle une lâcheté ? Si on reprend cette idée-là que Nabil et Delphine soulignent d'individualité, finalement. Je peux reformuler ça, Jean-Jacques. Parce qu'on abandonnerait notre vision propre de ce qu'est la vertu pour rejoindre une idée générale, en fait, qu'il faut être en bonne santé. Donc, on s'oublierait d'une certaine façon. Est-ce que ça va ? Donc, il y aurait une lâcheté dans le fait de s'oublier, en fait. C'est là qu'elle est la lâcheté. Est-ce que ça va ? On s'oublie derrière une idée générale, alors que le vrai courage supposerait d'aller chercher dans la singularité de notre être. C'est ça, l'idée ? Ok. Alors, ça nous fait deux idées pour laquelle rechercher la santé serait une forme de lâcheté. La volonté de santé, comment il dit ? La seule volonté de santé. La seule volonté de santé serait une lâcheté. On vient de voir deux idées. Est-ce qu'il y aurait moyen d'illustrer ça ? Parce que l'idée semble assez stimulante, mais comment on pourrait illustrer ça dans un exemple ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Si ça vous parle ce qu'il dit, à qui ça parle cette idée ? Ça parle dans sa propre vie, oui. Bon, alors maintenant, comment on pourrait essayer d'illustrer ça ? Par un exemple. Merci. Merci. cette volonté de santé dans la société actuelle oui vas-y Corine alors voyons si ça marche dire par exemple dire par exemple que tout va bien je crois que quelqu'un l'a dit dans les exemples dire que tout va bien quand on nous demande comment ça va parce que ça se fait de dire que tout va bien alors que dans le fond il y aurait du vrai courage à aller chercher ce qui se passe vraiment en soi et de le communiquer de le partager d'accord c'est à la mode de dire ça se fait de dire que ça va ok est-ce que ça marche l'exemple de Corine on pourrait dire ben non là il y a un truc qui va pas mais non quelqu'un a un autre exemple sur l'idée de santé générale c'est quand même très prégnant dans notre époque avec ce qu'on vient de vivre en plus Elina en fait je vois pas dans l'exemple de Corine à quel moment on rejoint une idée générale oui et Corine tu peux dire à quel moment on rejoint il faudrait donner un exemple on rejoint une idée générale et on fuit un truc particulier donc on rejoint quelle idée générale l'idée du ça va bien de ne pas s'étendre sur notre état réel sur comment on se sent vraiment ça se fait pas de se répandre quand on quand on nous demande comment ça va quand on nous demande comment ça va c'est quand même assez rare ça dépend des personnes évidemment mais qu'on s'arrête pour dire ben alors voilà ce qui se passe et voilà ce qui m'est arrivé je sens ça et je suis traversée par ses émotions enfin etc et donc ça serait il y aurait du courage à trouver pour pouvoir parler de soi vraiment quoi et dire que ça va bien c'est ce que tout le monde pourrait dire voilà ça se fait est-ce que d'ailleurs on peut se le dire à soi-même même si personne nous dit ça va bien et puis on va pas regarder plus loin donc ça serait ça l'idée générale il faut aller bien ça serait ça cette volonté de santé que c'est comme ça que je comprends ok est-ce que quelqu'un pensait à un autre exemple Jean-Jacques je vois plus par rapport à la santé psychique justement tu parlais de l'émotivité quelqu'un qui serait très émotif et qui voudrait à tout prix se débarrasser de cette émotivité en prenant des médicaments en zone de thérapie ou autre chose alors que peut-être cette émotivité elle pourrait lui apporter quelque chose il pourrait essayer de voir de voir ce qu'elle peut lui apporter de l'utiliser pour aller vers quelque chose par exemple voilà peut-être oui donc le médicament peut avoir tendance à lisser et à lui faire rater quelque chose parce que c'est ce qu'il dit dans son texte c'est que la maladie est nécessaire au développement de notre vertu en gros donc si on veut se débarrasser de la maladie du coup on se prive de tout ce que la maladie pourrait nous apporter c'est pour ça que pour lui il ne faut pas viser la santé parfaite parce que sinon on se prive de tout ce que les maladies pourraient nous apporter donc ça va l'exemple de Jean-Jacques donc éviter de prendre des médicaments psychotropes ou je ne sais pas des trucs qui nous calment voilà qui nous normalisent et du coup qui nous font perdre une richesse intérieure d'accord bon on est peut-être tous plus ou moins concernés par ça par cette volonté de dire ouais ça va je suis en bonne santé pas forcément des médicaments ça peut être aussi une thérapie une psychothérapie une psychanalyse voilà tout ce qui peut nous lisser finalement nous normaliser ok donc ça serait une forme évidemment c'est peut-être facile mais ça serait une forme de lâcheté parce que ça demande du courage par contre effectivement la personne qui va aller affronter cette sensibilité ou autre ça demande beaucoup de courage ok est-ce qu'il y avait un autre argument pour montrer que cette seule volonté de santé serait une lâcheté donc on en a deux qui se rejoignent les deux arguments finalement ok et alors pourquoi il dit alors la volonté de santé serait un préjugé est-ce que vous avez une idée là-dessus pourquoi il dit que c'est un préjugé Jean-Jacques le préjugé c'est qu'il faut être en bonne santé oui c'est ça ça va le réfugié qu'on nous martèle peut-être encore plus qu'à l'époque de Nietzsche quand même il faut être en bonne santé la radio n'arrête pas de nous dire ce qu'il faut faire ok et puis alors comment vous comprenez la fin de la phrase peut-être un reste de la barbarie la plus subtile et de l'esprit rétrograde Delphine la normalisation en fait la barbarie ça serait la normalisation c'est ça voilà c'est ça le rêve de barbarie oui subtile en plus et oui subtile pourquoi c'est subtil une barbarie subtile parce que la barbarie en général c'est pas hyper subtile ça casse tout c'est brutal et pourquoi est-ce qu'elle est subtile celle-là elle affiche des fausses vertus justement et oui elle est elle est subtile parce qu'elle affiche des fausses vertus ok elle présente un joli visage de la belle santé autre quelqu'un il y a un autre argument pour dire que cette barbarie est subtile toutes les injonctions ne pas boire plus d'un verre par jour etc c'est peut-être de la barbarie subtile à ne pas fumer sur les paquets de cigarettes tout en vendant l'alcool et les sidérats ça c'est ce qui peut nous rendre malades il ne parle pas des causes de la maladie enfin il ne me semble pas est-ce qu'il parle des causes de la maladie dans le texte non il ne parle pas ok autre chose sur barbarie subtile et esprit rétrograde non ok Jean-Jacques barbarie ça me fait penser que les barbares ils s'en prennent aux faibles et là on s'en prendrait à nos faiblesses comme si on ne voulait pas les tolérer je fais un peu le parallèle entre les deux et du coup ça laisserait penser que Nietzsche c'est quelqu'un qui aime les faiblesses c'est étonnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de penser de Nietzsche qu'au contraire il incite à être fort etc la volonté de puissance et compagnie alors là dans ce texte on pourrait plutôt penser qu'au contraire il accorde de l'importance aux faiblesses oui je pense oui parce que je ne crois pas que quand Nietzsche parle de la mise en avant de la volonté de puissance etc ce n'est pas une puissance dominatrice ce n'est pas ça il y a beaucoup de textes où il parle justement de de la force d'une forme de faiblesse de la maladie d'ailleurs d'ailleurs lui-même était très malade donc ce n'est pas une force dominatrice je ne pense pas qu'il serait poutinien par exemple à vouloir tout casser tout écraser montrer qu'il a des gros biceps et la barbarie elle exalte la force elle elle utilise la force elle exalte la force elle exalte la force oui et oui et donc la maladie est vue comme une faiblesse autre chose Wain Abil je voulais juste rajouter un point par rapport à ce que Jean-Jacques vient de dire le mot barbarie moi je je le comparais avec l'âme aristocratique en fait peut-être que je fais un lien trop rapide mais c'est plutôt c'est plutôt l'inverse de l'âme aristocrate qui vient un peu des textes qu'on a vus auparavant oui alors dans les textes qu'on avait vus auparavant sur l'aristocrate est-ce que l'aristocrate du coup ça serait celui qui observe sa maladie ou pas tout à fait oui donc l'aristocrate peut admettre sa faiblesse en fait c'est ce qu'on peut considérer comme des faiblesses mais en fait qu'ils ne le sont pas pour Nietzsche oui c'est ça ok puisqu'il a ce courage d'aller d'aller regarder la singularité de ses états en fait et le barbare il éradique les faiblesses voilà il les éradique les fait disparaître alors que l'aristocrate va aller les regarder ce qui est plus courageux ok donc on a fait le tour de la question pour Caroline alors du coup être en bonne santé est-ce que c'est un idéal souhaitable ou pas alors tout à l'heure on a dit oui mais en passant par la maladie parce que si c'est juste un idéal sans la maladie c'est pas bon on en est là c'est ça est-ce que quelqu'un avait un autre argument en faveur du oui ou en faveur du oui en faveur du oui ou en faveur du non alors non ça n'est pas est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites en faveur du non ça n'est pas un idéal souhaitable Corinne ça n'est pas un idéal souhaitable parce que nous avons besoin des deux états la bonne santé et la maladie pour se connaître ok ça ça va comme argument il faut être passé par les deux sinon on ne peut pas se connaître donc chouette quand on est malade super on va pouvoir l'explorer tout ça je vous souhaite être bien malade d'ailleurs quand il parle d'esprit rétrograde c'est l'esprit qui va à nous poser de la connaissance c'est comme ça que j'entends l'esprit rétrograde par marre et l'esprit rétrograde oui oui d'accord qui ne se connaît pas lui-même d'accord donc on a besoin d'être malade pour pouvoir comparer avec les états de santé ok comparer mais se connaître aussi se connaître oui comment on est face à ça oui comment on réagit face à à ces divers états d'accord est-ce qu'il y avait un autre argument pour dire que non la santé n'est pas un idéal souhaitable non on a fait le tour des arguments ou pour oui Jean-Jacques c'est le mot c'est le mot idéal qui pose problème parce que du coup voilà la santé c'est pas une mauvaise chose en soi mais c'est le fait d'en faire un idéal de se focaliser là-dessus oui d'accord dans la question toujours c'est le mot idéal la santé que la santé soit souhaitable ça peut marcher mais que ça soit un idéal c'est là c'est embêtant tu pourrais spécifier pourquoi c'est particulièrement problématique avec le mot idéal parce que du coup quand on fait quelque chose un idéal on a moins de discernement par rapport à tout le reste on va fond dedans et on a moins de mesures si c'est quelque chose qu'on envisage juste comme quelque chose qui pourrait être intéressant ou important etc on va quand même avoir plus de mesures tandis que quand c'est un idéal bon bah c'est pas de détail quoi on éradique oui on ne voit plus que ça quoi on ne peut plus voir ce qu'il y a à côté les idéalistes il y a des idéalistes parmi vous autre chose sur les mains c'est de se lever pour dire que vous êtes des idéalistes c'est ça ça va ça vous a éclairé votre problème d'idéaliste t'es éclairé Elina ton problème il n'y a que Elina qui est idéaliste il y en a peut-être d'autres qui ne le disent pas Delphine je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques oui on s'est dit que cet idéal de la santé je reviens à cette idée en fait de la vertu singulière en fait si ça rejoint quelque chose de très singulier et qu'on a un idéal de santé moi ça ne me pose pas de problème parce que parce que c'est pas c'est cohérent avec soi-même c'est pas pour faire un idéal à projeter sur le monde ok alors qui qui voit la la différence entre ce qu'a dit Jean-Jacques qu'est-ce que dit Delphine déjà si vous voulez déjà reprendre l'idée de Jean-Jacques ensuite on reprendra celle de Delphine alors l'idée de Jean-Jacques elle avait l'air de plaire à plein de gens tout à l'heure qui pourraient juste la reformuler ah vous voyez comme une idée qui nous plaît deux minutes plus tard assez il y en a oublié Elina rafraîchis-nous qu'idéal c'était c'était peut-être pas le bon mot ici parce que c'était un objectif inatteignable c'était ça non c'est pas ça c'est ce que j'ai compris en plus ça t'avait plus ce qu'il avait dit oui voilà en fait non j'ai cru que c'était ah bah non j'ai pas compris alors avec toi-même projection oui c'est un délit de projection tu as écouté ce que tu avais envie d'entendre ok alors mais ce n'est pas ce qu'elle dit Jean-Jacques ah d'accord qui peut rappeler pourquoi Jean-Jacques dit que la santé est souhaitable mais c'est l'idée d'un idéal de santé qui est problématique qui peut rappeler son argument Corinne Jean-Jacques dit qu'un idéal peut nous faire si ça prend toute la place ça peut nous faire manquer de discernement sur le reste ça va Elina ? tu es d'accord que quand on a un idéal des fois ça nous obsède on ne voit plus rien à côté oui d'accord et toi tu peux être idéaliste au point que tu ne vois plus rien à côté ça t'arrive ? ok alors et puis Delphine n'était pas d'accord elle dit qu'être idéaliste ça peut être très bien alors est-ce que vous vous souvenez de l'argument de Delphine qui s'en souvient ? Corinne ? voilà il me semble que Delphine parle d'un idéalisme en termes de vision du monde quelque chose c'est la différence que j'ai vue entre un idéalisme ramené à soi et un idéalisme plutôt ouvert sur le monde et que ça c'est oui alors qui parlait d'un idéalisme lié à soi ? Delphine ou Jean-Jacques ? Jean-Jacques non c'était Delphine alors on est perdu là donc Jean-Jacques parlait d'un idéalisme qui nous fait passer à côté des choses ça nous aveugle et puis Delphine disait qui pourrait rappeler l'idée de Delphine ? alors oui Jean-Jacques ? Delphine elle disait que si on revient plus à la définition plus personnelle de la vertu qui était dans le début du texte ça pourrait être cohérent de faire de la santé un idéal si ça correspond à notre projet de vie à la façon dont on veut vivre etc ça pourrait être acceptable ça pourrait se comprendre d'idéal singulier finalement donc là on a deux façons de voir qu'est-ce que t'en penses Jean-Jacques ? t'es d'accord avec ça ? est-ce que l'idéal singulier peut avoir du sens ? là on en fait du coup on en fait un peu une finalité de la santé du coup le projet de vie ça voudrait dire que le projet de vie ça serait d'être en bonne santé c'est un peu je sais pas c'est pas ce que vous voulez dire Delphine elle va réagir c'est bon de dire Delphine respire parce que toi t'es prise par l'idéal il faut que tu le défends oui parce que j'ai des exemples je pense à l'exemple de Guy aussi justement au repas bien arrosé d'un côté qui est voilà donc qui pour moi c'était pas un argument justement en fait de dire c'est un repas bien arrosé on est en bonne santé et si l'autre dit c'est pas un argument d'être en bonne santé de dire qu'on a retenu un repas on te suit plus là tu vois le problème que tu bondisses comme ça on a pas fait de travail d'attitude là mais donc non mais attends 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 alors j'enlève l'exemple de Guy là où je parasite le truc mais mais pourquoi être en bonne santé ça serait pas un idéal d'ailleurs même pour on pourrait penser en santé planétaire quoi je veux dire c'est bateau ce que je dis mais si vraiment on pensait alors qui comprend ce qui se passe là tiens un petit travail d'attitude pour finir qui comprend ce qui se passe avec Delphine Elina je pense que Delphine ne veut pas lâcher le truc et en fait en voulant tellement nous démontrer qu'elle voilà son idée etc qu'elle a raison que du coup en fait on tu ne nous exprimes pas clairement ta position donc hypothèse du coup c'est dommage quoi oui parce que par ailleurs tu penses que Delphine dans l'atelier d'aujourd'hui ou d'autres ateliers elle apporte des idées éclairantes tout à fait oui mais alors quand elle est accrochée à son truc elle ne comprend plus rien est-ce que ça te parle ça Delphine d'être accrochée il y a des idées qui te font réagir et du coup est-ce que tu vois ce que ça produit oui oui dans la vie je suis plus chiante il y a plus dans la vie je suis plus chiante et je m'accroche encore plus donc c'est quoi ta bonne santé et ta maladie à toi ma bonne santé ça passe par savoir ce que j'incorpore et faire le lien entre ça et mon énergie et c'est quoi c'est quoi ta maladie à toi parce que chacun Nietzsche a l'air de dire si on est d'accord avec Nietzsche que chacun a sa maladie personnelle c'est quoi ta maladie c'est mon rapport à l'énergie eh oui ton rapport à l'énergie là oui parce qu'on voit ça waouh il y a des moments ça part comme ça et on ne se suit plus toi tu travailles avec ton énergie d'accord ouais qui a une maladie pareille qui ressemble à son rapport à son énergie qui l'emporte complètement par moments Jean-Jacques moi aussi j'ai ce problème je me reconnais un peu là-dedans ah mais Guy tu n'as pas l'air d'être comme ça toi Guy mais tu caches alors parce que chez Delphine ça se voit tout de suite par moments oui oui ah bon mais tu ne nous l'as pas montré encore non j'essaie je travaille ouais ok tiens du coup on va peut-être oui alors alors on voit qu'il y a un problème qui est posé là entre l'idéal est-ce que l'idéal c'est quelque chose qui mérite d'être poursuivi ça serait plutôt alors un idéal singulier ça serait plutôt la vision de Delphine ou bien est-ce que l'idéal c'est quelque chose de problématique parce que ça nous obnubile et ça nous empêche de voir des tas de choses et c'est très l'idée de Jean-Jacques donc est-ce qu'il faut poursuivre un idéal ou pas est-ce que juste voir si Jean-Jacques est d'accord avec cette idée de Delphine qu'une fois qu'on a défini son idéal singulier il peut y avoir un idéal de santé qui a du sens t'es d'accord avec ça ou pas oui je suis d'accord par exemple quelqu'un qui voudrait faire beaucoup de voyages d'excursions des choses comme ça son idéal ça serait de découvrir un maximum de choses il faudrait qu'il soit en bonne santé pour le faire je ne sais pas je ne sais pas si c'est bien si j'ai je te vois dubitative là je ne sais pas si c'est ça que disait Delphine elle parlait de l'idéal de santé en lui-même pas pour la chose d'accord mais est-ce que non comme tu avais reformulé j'avais compris que que par rapport à son idéal ça pourrait on pourrait se focaliser sur la santé non c'est pas ça il me semble que Delphine disait qu'une fois qu'on a défini son idéal singulier il faudrait sortir d'une norme commune et bien ça vaut le coup de le poursuivre c'est important de le poursuivre alors que toi tu disais ça pose problème et cet idéal alors ça pourrait être la santé pour Delphine je crois oui l'idéal ça serait d'être en bonne santé et du coup notre priorité absolue ça serait d'être en bonne santé quoi qu'il en coûte comme il dit une machin je ne sais pas si elle dirait quoi qu'il en coûte mais un idéal de santé qui passe par la maladie etc c'est ça Delphine aussi quelque chose d'accord c'est pas un idéal de santé qui va oblitérer les maladies qu'on peut avoir ça Delphine mais ça reste un idéal d'accord oui ou des choses que j'ai éprouvées en termes justement de mauvaise énergie que j'ai pu dont j'ai pu constater en arrêtant la cigarette en arrêtant plein de choses je pense à quelqu'un qui est très connu qui a ça a changé sa vie c'est un gars qui s'appelle Dominique Duyot tu nous dis qu'il est très connu ben non mais ce que j'aime après lui ça le regarde à lui mais en tout cas ça a changé sa vie et il avait d'abord des problèmes de santé voilà quoi on t'a perdu encore Delphine oui mais pour comme exemple en fait l'idéal qui a ça a été le moteur de sa vie ça fait 30 ans ah oui ok l'idéal de santé oui il a refait ses études parce que les paradigmes sur l'alimentation sont très forts et je le trouve génial même si moi j'adhère pas à ce qu'il prône et pourtant je pense que c'est très sensé mais en tout cas c'est bon tu nous enverras la nom de cette personne apparemment personne ne le connait par mine ok bon on pourrait conclure là-dessus qu'est-ce que vous connaissez comme maladie un peu singulière si vous voulez bien de nous le communiquer après c'est peut-être trop personnel alors Delphine nous a dit ces énergies compliquées à gérer et Jean-Jacques a dit que c'est c'est énergie mais alors énergie en excès et en comment dire en insuffisance les deux oui elle avait l'air de dire Delphine que c'est plus haut les excès d'énergie quand elle parlait non les deux aussi bon voilà les deux aussi ok d'accord ok est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient nous dire des problèmes qu'ils perçoivent chez eux un peu singuliers vous voulez pas nous le dire ce qui me vient je suis pas très sur mon coup c'est de la retenue ça serait ça ma maladie c'est de me retenir mais c'est un problème d'énergie aussi par exemple tout à l'heure je suis restée bloquée sur le fait que je comprenais exactement l'inverse de ce que vous savez échanger et je me retiens à comment dire à tenter une démonstration à me comment dire à faire valoir ce que je pense quoi d'accord tu t'interdis toi-même de faire valoir ce que tu penses oui parce que j'ai un moment où je me sens démunie donc c'est un manque d'énergie qui me quitte là et du coup par exemple je suis restée tout à l'heure je peux donner l'exemple ou c'est trop la différence entre l'idéal vu par Jean-Jacques et l'idéal vu par Delphine oui moi j'ai compris qu'il y avait du singulier du côté de ce que disait Jean-Jacques est plutôt de l'extériorité vue par Delphine ramenée à du singulier j'ai bien compris mais et on me dit non non c'est le contraire et je reste bloquée là-dessus et du coup je n'arrive pas à me je me retiens même de penser parce que ça bon voilà je lâche le truc quoi tu restes bloquée parce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris il y a un truc que tu n'as pas compris ça te bloque oui c'est ça et tu cherches à comprendre et puis du coup tu es bloquée je cherche à comprendre mais par contre ce que je ne vais pas m'autoriser à faire mais ce n'est pas comment dire la façon dont on travaille dans l'atelier philo ça ne permet pas selon moi de revenir dessus comme je suis en train de le faire maintenant pour essayer de comprendre ce que je n'ai pas compris tu vois essayer d'avoir un raisonnement ça la vidéo je peux te l'envoyer tu le verras il y a d'autres personnes qui veulent nous dire justement les maladies qu'ils perçoivent chez eux ou bien est-ce qu'ils ont tendance à se les cacher parce que souvent on se les cache évidemment Guy ce serait quoi toi tu la connais c'est affronter les conflits la peur du conflit de la maladie peut-être parce que tu gommes la maladie justement tu ne veux pas la voir du coup tu n'affrontes pas le conflit parce que si tu l'affrontais tu verrais peut-être des choses tu verrais peut-être un Guy un peu excessif ultra sensible etc et tu ne veux pas le voir ta maladie c'est de ne pas affronter la maladie oui d'accord maladie courante d'après Nietzsche c'est qu'on ne veut pas affronter notre maladie nos difficultés d'accord bon et Nabil alors tu veux nous dire ce serait quoi ta maladie à toi l'inverse de Delphine je dirais c'est être trop flegmatique ah oui trop flegmatique d'accord ça peut me porter préjudice notamment et oui avec des amis tiens tu n'es jamais excité par les activités qu'on fait tiens on dirait que ça ne te plaît pas alors qu'en réalité ça te plaît ou pas complètement sauf que je ne fais pas forcément transparaître mes émotions mes énergies débordantes et oui alors ça on se questionne là-dessus avec Corine en ce moment sur les théories de Mona Chollet de Carole Gilligan sur le fait que les hommes on valoriserait souvent le détachement chez les hommes je ne sais pas où est-ce que ça vaut que chez les femmes c'est moins problématique alors les hommes sont souvent dans une espèce de ils montrent un détachement comme ça alors qu'en fait ils ne sont pas détachés ce qui peut créer d'ailleurs ensuite des problèmes dans les couples parce qu'on ne se comprend pas alors ça ne te plaît pas ça ne t'intéresse pas et les hommes montrent du détachement et les femmes au contraire s'autorisent parfois des émotions qui paraissent aux hommes excessives mais on est en train d'écrire notre petit texte on vous l'enverra mais on n'est pas rapide ok bien et bien alors à dans 15 jours bonne soirée bonne soirée bonne soirée au revoir merci beaucoup au revoir